Le Rendez-vous Média, c'est l'occasion pour 700 professionnels de l'industrie de se rassembler et d'échanger sur les enjeux qui les occupent. Mais c'est surtout le moment de faire le point et de se tourner vers l'avenir. Cette année, on s'intéresse à la performance média. Quelle forme ça va prendre dans le futur? Suivez-nous! Toi, Catherine Patry, comme annonceur, comment tu vois l'avenir du Média? C'est sûr que, présentement, la technologie nous pousse dans le dos. Donc, tout ce qui est Big Data, tout ce qui est technologie mobile, tout ce qui est applicatif aussi, va vraiment prendre une grosse, grosse part de nos plans médias, de nos stratégies de communication marketing. Les robots vont prendre de plus en plus de place pour faire toutes les tâches qui ne requièrent pas d'émotion et de créativité. Les humains vont avoir vraiment le temps de se concentrer sur ce qu'ils savent le mieux faire, être brillants. Qu'est-ce que vous pensez de la journée Rendez-vous Média pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans les conférences que vous avez vues? Je rentrais particulièrement la première conférence, qui était très focalisée sur l'objet connecté, Quantify Cell, puis le nouveau rapport à l'objet. Pour une raison simple, c'est que c'est un petit peu, on va dire, la pointe de l'iceberg sur ce qui est en train de se passer, et la mutation et la transformation de notre paysage média, où c'est l'objet qui devient un média intelligent, et finalement, ça questionne la place de chacun. On est quand même rendu à une étape aujourd'hui où je ne suis pas sûr que des gens réalisent pleinement le plein potentiel de la tablette, ce que j'appelle le phénomène de la tablette. La tablette va devenir un média de masse aussi important, sinon, à mon point de vue, plus important même que la télévision aujourd'hui, que les journaux, que les magazines, et je trouve que les médias sont un peu tardifs à réaliser sans. Je suis Jona Peretti, le CEO et le founder de BuzzFeed. Il y a une grande changement qui se passe dans le milieu industriel. Nous avons vu une changement sur le web de portaux, de search, de social. Nous avons vu dans le public industriel, des publications shutting down des bureaux de public, et en certains cas, ils sont en train d'entire. Mais le public veut toujours être informé, ils veulent être entrainés. Donc, il y a une grande opportunité de faire toutes les choses importantes que les médias et les publics ont fait dans le monde pré-internet, mais pour le faire dans un monde où les sociétés et les mobiles sont les principales manières dont les gens ont accès à l'information. Alors voilà, Rendez-vous Média, c'est terminé. On se retrouve l'an prochain pour une sixième édition. Merci! Sous-titrage ST' 501